Générique DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Que nous avons pu récolter pour vous des news concernant la tanière de l'éroport de la République démocratique du Congo ? L'actualité reste toujours dominée par le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Vous savez, la République démocratique du Congo a hérité du groupe B en compagnie du favori le Sénégal, le Togo, la Mauritanie, le Soudan ainsi que le Soudan du Sud. Que faire pour se sortir de ce groupe et terminer donc à la première place et se qualifier à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde en 2026 qui aura lieu du côté des Etats-Unis, du Mexique ainsi que du UK Anadam. Sébastien Desabres, le sélectionneur manager de l'éroport de la République démocratique du Congo, a donc besoin de renforcer la tanière de l'éroport de la RDC. Nous allons donc vous proposer de temps en temps un sujet concernant des renforts potentiels, des renforts probables du côté de la tanière de l'éroport de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous commençons par un défenseur central qui évolue en première ligue anglaise et qui joue le premier rôle dans son équipe. Il s'agit bien du binationale congolo-angolo-anglais. Il consomme un défenseur central d'Aston Villar, né d'un père congolais et d'une mère angolaise. Il peut choisir entre l'Angleterre, son pays de naissance, la République démocratique du Congo, ce pays de son haut-père, ou encore l'Angleterre, pays de sa mère. Titulaire indiscutable dans l'axe de la défense du club anglais d'Aston Villar, il est certainement un binationale qui pourrait apporter une plus-value à la sélection de la RDC. Plus-value que Sébastien Desabres continue à rechercher, puisque depuis son arrivée, il continue à apprendre langue avec des binationaux et leurs membres de famille, afin de les convaincre de rejoindre le projet qu'il a pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Je rappelle que l'objectif à moyen terme pour Sébastien Desabres avec le Néopard, c'est la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2026. La participation à la Cannes 2023 qui va se jouer au mois de janvier prochain, en 2024, donc est une série sur le gâteau, puisque le technicien français est arrivé en République démocratique du Congo avec un handicap des européens sur les 6. Mais aujourd'hui, il est à la première place du groupe I devant l'Améritanie et le Gabon. Il a donc toutes les chances pour amener le Néopard à la prochaine Cannes, ce qui est une très bonne chose. Mais qui est vraiment Ezri Ikonsa ? Nous allons donc voir qui est-il et quel volume de jeu a-t-il. Il évolue exactement dans le haut niveau depuis combien de temps ? Nous allons le voir tout de suite. Alors Ezri Ikonsa est un footballeur anglais, de nationalité bien évidemment, mais d'origine anglo-rdé-congolaise. Il est né un certain 23 octobre 1997, il a 25 ans, il aura 26 ans au mois d'octobre prochain. Il est né à Newham, nous sommes là en Angleterre. Il évolue au poste de défenseur central dans le club d'Aston Villa, club qui évolue en première ligue anglaise, championnat anglais de première division. Ezri Ikonsa mesure 1,83 m. Il est donc devenu professionnel depuis 2016. Son pied fort reste le pied droit. Nous allons donc voir sa carrière en club. Comment a-t-il débuté pour arriver jusqu'en première ligue dans le club d'Aston Villa ? Comme ça, Ezri, le défenseur central d'Aston Villa, a commencé sa carrière avec le club de Eusen Rabe et a rejoint Charlton, athétique à l'âge de 11 ans. Il a commencé une bourse en juillet 2014 et a progressé suffisamment pour signer un contrat professionnel à long terme le 11 décembre 2015. Huit jours plus tard, il a été appelé pour la première fois dans l'équipe première pour un match de championnat contre Berlin. Il est resté sur les bons sens. Ils ont pris un jeu lors de la défaite 4-0 à 0. Comme ça, il a été remplaçant non utilisé à une autre occasion lors de la saison 2015-2016 qui a abouti à la rélégation des addicts en Ligue 1, 3e division anglaise. Comme ça, c'est imposé dans l'équipe première lors de la pré-saison de la saison 2016-2017 et a fait ce début professionnel en tant que titulaire lors d'une défaite 1-0 à 0 au premier tour de la EFL Cup contre Cheltenham Town. C'était le 9 août 2016. Il a été régulièrement utilisé tout au long de la saison 2016-2017 et a terminé la campagne avec 39 apparitions. Il a également montré sa polyvalence en jouant au poste de milieu de terrain et d'arrière latérale. Pour ses performances, comme ça, a été élu jeune joueur de l'année du club. En mars 2017, il a signé un nouveau contrat de 3 ans et a été à nouveau régulièrement utilisé lors de la saison 2017-2018 disputant 47 matchs alors que Cheltenham a atteigné les demi-finales des playoffs de la Ligue 1. Il a quitté Cheltenham Athletique en juin 2018 après avoir disputé 86 matchs au cours de deux saisons et demi en tant que professionnel à 2E Valet. Voilà donc, alors, il serait comme ça. A Charlton, il a donc évolué de 2016 à 2018 pour 86 matchs joués. Il n'avait inscrit aucun billet. Ensuite, vient alors le transfert vers Brentford, l'actuel club de l'intégration congolais Yohan Wissam. Le 12 juin 2018, Konsa a déménagé à travers Londres pour rejoindre le club de Championship Brentford avec un contrat de 3 saisons avec une option d'un an pour un montant non divulgué rapporté à 2,5 millions de livres. Il a été titulaire en défense centrale tout au long de la saison 2018-2019 et a marqué le premier but de sa carrière en équipe première lors d'une victoire 3 buts à 0 contre Firston North End lors de la dernière journée. Et du côté de Brentford Club, où il a évolué une saison de 2018 à 2019, il a disputé 47 matchs pour un billet inscrit. Ensuite, vient Aston Villa, son club actuel. Le 11 juillet 2019, Konsa a rejoint le club de première ligue nouvellement promu. Aston Villa pour un montant non divulgué. Ce transfert a réuni Konsa avec Dean Spitzer, qui l'avait récruté à Brentford un an plus tôt, et Richard O'Kellin. Il a marqué lors de ses débuts pour Villa lors des matchs de la IFL Cup contre Crew Alexandra le 27 août 2019. Le 21 janvier 2020, Konsa a réalisé une passe décisive pour Tyrone Nunes, qui a permis de marquer le but victorieux lors d'une victoire 2 buts à 1 contre Watford. Il a marqué son premier but en première ligue le 16 juillet 2020 lors d'un match nul, un but partout à l'extérieur contre Vertone. Le 2 avril 2021, Konsa a signé une prolongation de contrat avec Aston Villa jusqu'en 2026. Le 5 décembre 2021, Konsa a marqué deux fois lors d'une victoire 2 buts à 1 en première ligue contre l'Ester City, devenant le premier défenseur à marquer deux buts lors d'un match de première ligue pour Aston Villa depuis 2010. Le 15 mai 2022, Konsa a subi une grave blessure au génie lors d'un match à domicile contre Crystal Palace. Les examens ont confirmé qu'il manquerait les deux derniers matchs de la saison 2021-2022, mais devraient être de nouveau opérationnels en août ou septembre 2022. Konsa est revenu de sa blessure lors de la première journée de la saison 2022-2023, le 6 août 2022 et c'est de nouveau imposé comme un titulaire régulier pour Aston Villa. Et du côté Aston Villa, depuis qu'il est là en 2019, il a eu à disputer 138 matchs pour 6 buts inscrits en championnat. Félicitations donc à Isri Konsa. Vous constatez qu'il a un volume de jeu très intéressant et sa polyvalence pourrait bien nous être utile. Alors, nous souhaitons qu'il fasse le choix de l'europat de la République démocratique du Congo. N'Isri Konsa a déjà joué dans les équipes d'âge, l'équipe nationale et anglaise. Comme l'équipe internationale, chez les U20, Konsa faisait partie de l'équipe d'Angleterre qui a remporté la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2017. Sa seule apparition dans le tournoi étant en tant que remplaçant à la 93e minute lors de la victoire, 3 bises à 1 à demi-finale contre l'équipe d'Italie U20. Avec le U21, Isri Konsa a été sélectionné dans l'équipe de moins de 21 ans pour le tournoi de Toulon 2018 et a disputé deux matchs. Il était remplaçant non utilisé lors de la victoire de l'U21 en finale contre l'équipe du Mexique U21. Konsa a marqué son premier but international lors de sa 4e sélection lors d'une victoire 7-8 à 0 en qualification pour le championnat d'Europe Espoir 2019 contre l'équipe de moins de 21 ans à Dandorre. C'était le 11 octobre 2018. Il a été sélectionné dans l'équipe pour la phase finale du championnat d'Europe du football Espoir 2019 mais n'a disputé qu'un seul match en tant que remplaçant lors du dernier match du groupe 111 enjeux de Young Lions. Il a évolué chez les U20 et également chez les U20 intérieurs. Un volume de jeu qui pourrait bien aider la République démocratique du Congo au cas où il arrivait à faire le choix des Léopards. Pour les U20, il a joué lors de la saison 2017-2018 avec 5 matchs, 0 but inscrit. Alors que chez les Espoirs où il a joué lors de la saison 2018-2019, il a eu à disputer 7 matchs pour un but inscrit. Voilà donc, il a donc un volume de jeu et pour un total, Ezri Ponsa a eu à disputer un total de 269 matchs depuis qu'il a débuté sa carrière professionnelle. 269 matchs, toute compétition confondue pour 7 buts inscrits. Là, c'est de la carrière en club dont nous parlons. Donc s'il faut compter aussi les matchs joués en équipe nationale, il faudra donc ajouter les 7 matchs disputés avec l'équipe nationale des U21 et aussi les matchs disputés avec l'équipe nationale des U20, les 5 matchs notamment. Donc il faudra donc ajouter les 12 matchs sur les 269 matchs disputés. Ezri Ponsa a autre qualité qui pourrait bien évidemment aider les Léopards au cas où il arrivait à choisir la sélection RD Congolais. Ce serait bien sa polyvalence parce que vous l'avez suivi. Il peut bien jouer comme latéral. Il a déjà évolué aussi comme milieu défensif dans la défense centrale. C'est là où son poste de prédirection il évolue actuellement du côté d'Aston Villa. Il a eu à faire une saison pleine la saison 2022-2023 même si nous sentons quand même une certaine stabilité qui commence à arriver du côté de la charrière centrale de l'opin de la RDC avec notamment l'insertion de Dylan Batoumissi qu'en côté de Chancel Mbemba Mangoulou. Mais il y a d'autres joueurs qui sont là aussi. On n'est jamais à l'abri des cas à des blessures ou d'indisponibilité. Donc Ezri Ponsa serait bien le bienvenu. Je vois bien Sébastien Desabres continuer à taille bavette avec lui pour pouvoir le convaincre convaincre son entourage aussi à ce qu'il puisse choisir la RDC. Mais ce ne sera pas seulement par des paroles. Il faut lui proposer un projet attrayant et nous avons la possibilité de proposer ce projet. Le projet de participer avec la RDC à une phase finale de Coupe du Monde. Mais il faudra pour cela débuter avec la campagne des éliminatoires qui commence dès le mois de novembre prochain. Vous le savez, nous sommes logés dans le groupe B, le même groupe que le champion d'Afrique en titre Léon de la Terranah du Sénégal. Ce n'est pas un groupe facile avec d'autres adversaires de taille tels que le Togo, la Mauritanie, le Soudan ainsi que le Soudan du Sud. Nous avons donc besoin de renforcer la tanière de l'Opare pour présenter une équipe compétitive afin de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Parce que si vous voulez participer à une Coupe du Monde, vous devez être en mesure de rivaliser avec n'importe quel pays. Par exemple, demander des matchs amicaux contre des pays tels que la Belgique pour grandir et pour bien se mesurer et bien évaluer ses forces. Je pense que la République démocratique a du potentiel et c'est bien possible en réunissant tous les fils de ce pays que nous puissions constituer une équipe réellement compétitive. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora à Congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonner apparaîtrait une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada